Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, comme vous le savez, les nouvelles n'ont pas été fondamentalement bonnes, mais suffisantes pour provoquer un sursaut. Alors, regardez, au pire de la séance, on a abandonné 1,5%. Et finalement, sur le fil du rasoir, une bonne nouvelle en provenance du représentant de la banque centrale finlandaise a donné un petit peu d'espoir, puisqu'il a affirmé que normalement, enfin, il a laissé supposer qu'en septembre, la banque centrale européenne prendrait des dispositions musclées et comprendra commodantes. Et cela a provoqué un sursaut des marchés. En même temps, d'ailleurs, que la représentante chinoise du commerce extérieur a affirmé de son côté qu'elle avait bon espoir que les négociations reprennent avec les Etats-Unis. Bon, pas grand-chose de concret, mais en ces temps de vache maigre, cela a suffi à faire rebondir le CAC 40, qui a même été positif à un moment, avant quand même de terminer sur le fil en territoire négatif avec 0,27%. Alors, vous le savez, on disait dans l'analyse précédente que la cassure du support journalier devait être envisagée avec un retour sur le niveau que je cherchais depuis maintenant des semaines pour éventuellement engager un swing. C'était le support hebdomadaire des 5147, 5168. Alors, le problème, c'est qu'on ne l'a pas véritablement touché. Regardez, ça se joue à peu de choses près. Mais moi, j'avais ma stratégie qui était basée sur la recherche de swing dans la zone. Et on ne l'a pas touché à quelques points près. On ne l'a pas touché. Donc, du coup, je suis resté sur le quai pendant que le train repartait à la hausse. C'est dommage parce que si je l'avais pris, si on l'avait touché, ce support hebdomadaire, j'aurais déjà pu engranger sans doute de quoi sécuriser le swing. Mais là, on ne l'a pas touché à quelques points près. Néanmoins, cela reste quand même une séance assez encourageante puisque, comme vous pouvez le voir, le support journalier des 5226, 5253 reste solide. Il reste préservé en clôture. Et c'est bien la clôture qui compte. Et il se dessine sous vos yeux ce que vous connaissez si vous suivez le blog depuis pas mal de temps. Un turtle soup. Un turtle soup, cela veut dire que l'on est allé plus bas que le précédent plus bas de 20 bougies qui était ici, mais en clôture néanmoins au-dessus du précédent plus bas. C'est un setup. C'est un setup qui mérite d'être pris avec néanmoins un objectif assez modeste, je dirais, compte tenu de la pesanteur et compte tenu surtout du fait qu'on n'a pas touché mon support hebdomadaire. Alors peut-être que je suis un petit peu procédurier, mais c'est vrai que dans le cadre des swings que j'expose en données journalières, c'était quand même une condition que je m'étais imposée. Et donc à partir de là, il existe un signal haussier, c'est le turtle soup. Si certains veulent le prendre, l'idée c'est qu'effectivement on mettra un stop loss en dessous des précédents plus bas, c'est-à-dire donc 1,4% en dessous avec un objectif qui est au moins égal à 1,4% naturellement, pour que le jeu en vale la chandelle. Et on verra ce qu'il se passe. Au niveau des indicateurs techniques, forcément pas grand-chose n'a changé. On est toujours en tendance baissière avec les cours qui sont en dessous de la moelle mobile à 20 séances qui descend, confirmé par la moelle mobile à 7 jours qui est plate, qui n'est pas encore haussière. On est en dessous, donc ça reste quand même très très fragile. Et les Bollingers qui sont en situation de parallèle baissière, vous voyez donc même si le rebond actuel s'impose, la tendance est toujours baissière. Mais comme vous le savez, une tendance, ça ne veut rien dire de plus que la probabilité forte d'aller chercher les prochains supports. Donc voilà, si on considère que le support hebdomadaire a été touché dans l'esprit, et bien dans ce cas effectivement, la tendance journalière pourrait s'arrêter dès maintenant. Et les indicateurs techniques ne sont pas encore redressés. Vous voyez, le stochastique est toujours en dessous de son signal, le MACD 0 est au-dessus de son signal, mais c'est les restes d'un croisement haussier auquel on a assisté il y a plus d'une semaine. Les indicateurs techniques lents sont toujours baissiers, qu'il s'agisse du momentum qui est sous 0, le RSI qui est au-dessous de 50, le MACD qui est en dessous de son signal. Donc là, c'est clairement ce qu'ils achètent, ça serait clairement du price action, du price action en anglais, et ça veut dire en gros qu'on se repose uniquement sur l'évolution des prix, et que l'évolution des prix, en l'occurrence ici, l'évolution des prix est assez encourageante, compte tenu de la bougie, comme j'ai dit, avec une mèche basse très très longue, comme ça qui monte les rachats à bon compte, et la clôture au-dessus du support journalier. L'Ishimoku, que la tendance, elle est toujours neutre à moyen terme, puisque la SSB, elle est baissière, pardon, la SSB, elle est plate. Ce qui m'embête également par rapport à un swing haussier, je ne vous cacherai pas, au-delà du fait qu'on n'a pas touché le support et le bdommaire, c'est qu'on n'a pas touché mon objectif de twist non plus. C'est-à-dire que, vous savez, je vous ai expliqué ça hier, le twist, comme ça, qui vient de se produire, implique une stratégie qui, pour moi, est payante. Généralement, c'est-à-dire que vous prenez la distance entre les plus hauts et le twist, ça donne à peu près ça, que vous reportez en dessous des cours, de la manière suivante, et ça vous donne un objectif qui était pour moi d'aller chercher le bas du support hebdomadaire aux alentours de 5144. Donc, on n'a pas touché non plus cet objectif-là. C'est pour ça que je suis un petit peu frustré dans ma décision de, finalement, ne pas prendre ce turtle soup, alors même que c'est un signal qui fonctionne bien. Je veux mon retour sur mon support hebdomadaire. Mais, encore une fois, je veux tout à fait comprendre que ce soit vraiment, vraiment du chipotage pour certains. Au-delà, je vous rappelle que pour l'Ishimoku, toujours, tant qu'on n'a pas cassé le support hebdomadaire des 5147, 5168, on n'est toujours pas en tendance baissière, on est toujours en tendance neutre de moyen terme. Donc, il n'y a absolument pas de quoi, pour l'instant, s'inquiéter outre mesure, encore une fois, si on fait de l'analyse technique uniquement, parce que c'est vrai qu'au niveau des fondamentaux, on est quand même dans une situation qui est assez délétère. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la mise à jour.